Bravo. Alors maintenant on va s'intéresser à un autre domaine qui est tout aussi intéressant, qui s'appelle l'open data. Et avec nous on a Simon Chignard, Simon bonjour, qui d'ailleurs a publié un livre tout à fait intéressant sur ce domaine. Est-ce que les énarques et polytechniciens ont joué un rôle dans l'open data français ? Je ne sais pas, moi je ne suis ni énarque, ni polytechnicien. Bon, mais tu peux rester quand même. Merci. En plus je ne vais même pas parler d'open data. Ah bon ? Non, je vais vous parler de data, je vais parler de données en ligne. Voilà. Je vais vous inviter à venir sur mon balcon. On ne va pas tenir tous sur mon balcon, mais il y a une petite photo prise sur mon balcon en avril dernier où j'ai reçu ce colis. Je ne photographie pas tous les colis qui arrivent chez moi, mais celui-là, je l'attendais avec quand même beaucoup d'impatience et comme il y a un petit logo dessus qui ne m'était pas inconnu, j'en ai pris une photo. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans ce colis ? Qu'est-ce qu'il avait de si intéressant pour que j'ai envie de l'immortaliser ? Eh bien, dedans, il y avait ça. Et ça, Jean-Michel en a touché deux mots, mais c'est effectivement mon bouquin. Et j'étais assez content quand il est arrivé parce que, quand même, c'est dur d'écrire. C'est un boulot. Ce n'était pas le mien et c'est mon premier, donc j'étais assez content. J'étais aussi assez content de ça. Voilà, c'est à peu près trois mois d'écriture à ne faire que ça. Et quand il est arrivé, je me suis dit autre chose. Je me suis dit, et maintenant, au travail. Parce que vous savez bien que, globalement, un produit comme un livre, ça ne se vend pas tout seul et donc il va y avoir un certain nombre d'actions à faire. Alors ce que je vais essayer de vous présenter là, c'est les différentes actions. Puis après, on verra précisément sur ces actions, est-ce qu'il y a des données ? Si oui, lesquelles ? Et qu'est-ce qu'elles nous apprennent ou qu'est-ce qu'elles ne nous apprennent pas sur la dynamique d'un marché ? Alors la première chose qu'il faut qu'on fasse quand on sort un bouquin, et globalement, c'est d'être présent sur le terrain. Donc vous avez fait une petite carte Google avec les différentes villes que j'ai le plaisir de fréquenter ces six derniers mois. Et puis, être présent sur le terrain, ça prend plein de formes différentes. Alors en haut, la petite photo, c'est avec Daniel Kaplan à Nantes, à la semaine européenne de l'Open Data. Parfois, c'est dans des cadres assez détendus. Dès que je fais une conférence un peu institutionnelle, j'essaye le soir de faire une rencontre dans un café. Vous voyez, là, c'est la photo du milieu, c'est dans un café à Lille. C'est un peu les douze apôtres réunis pour boire des bières. Parfois, c'est moins convivial, mais tout aussi intéressant. C'est la photo du dessous, c'est 350 officiers de l'armée de terre. Moins d'alcool, autant d'échanges. C'est différent, on va dire. Donc ça passe par ça, être présent sur le terrain. Ensuite, ça passe par être présent dans les médias, bien évidemment. Alors, être présent dans les médias, je pense qu'on est plusieurs à chercher à le faire. C'est un vrai job, être présent dans les médias. C'est-à-dire qu'en gros, dans les médias 1.0, et puis leur transmission aussi en ligne, c'est un vrai job. En gros, si vous avez des enfants, moi j'ai deux enfants, l'aîné, il a 4 ans. Quand il a très envie d'aller au manège, il est impatient. Vous avez peut-être vécu ça avec vos enfants. Mais je vous assure qu'un journaliste qui est en phase de bouclage, il est encore plus impatient. Donc c'est une disponibilité de tous les instants. Il faut pouvoir être présent parce que globalement, ce n'est pas un secret, mais dans les médias, on voit ceux qui sont disponibles avant tout. Donc ça, c'est être présent dans les médias. Mais bon, on est dans une conférence, on parle du web, donc il n'y a pas qu'être présent dans les médias, il y a aussi être présent en ligne. Alors pour être présent en ligne, avant que le bouquin sorte ou au moment de sa sortie, j'avais essayé de... Enfin, je n'avais pas essayé, j'ai lancé un blog très simple sous WordPress. Initialement, c'est parce que j'avais pris vraiment goût à cette écriture et que c'est un petit peu comme quelque chose dont on n'a pas envie de se sevrer tout de suite. Donc j'ai voulu essayer de garder ça, toujours d'avoir un petit carnet de bord sous la main. Donc il y avait ce bloc qui a été monté. J'ai essayé d'appliquer des choses qu'on a vues ce matin. Donc il y a un certain nombre de choses, une page LinkedIn, un compte Twitter, un compte pro sur SlideShare, enfin tout un tas de choses pour essayer toujours d'être présent en ligne et d'avoir cette stratégie un petit peu de contenu et de présence. Alors, à un moment donné, je ne sais pas si vous savez, mais en gros, chaque soir, c'est un peu la même histoire. Il y a la foule en délire dans la salle, les rodis qui vous sortent vers le pass VIP, puis après vous revenez à l'hôtel avec les sirènes hurlantes et toute la nuit, il y a l'écrit des groupies devant l'hôtel. Ça, c'est Mick Jagger. Des groupies dans des conférences Open Data, c'est plus rare. Il y en a peut-être à l'oreilleur, mais c'est plus rare. Donc peut-être qu'un jour, je me suis dit, OK, finalement, tu fais plein de choses, mais globalement, c'est très sympa, mais tout ça pour ça, globalement. Donc comme mon sujet du bouquin, c'est quand même les données, j'ai essayé de me dire, est-ce que les données répondent à la question ? Et la question que je vous invite à suivre avec moi, c'est celle-là. Est-ce que tout ça, ça a un impact sur les ventes ? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que tous les efforts qui sont déployés, ça a fait vendre un livre ? Alors, je pense que si vous n'êtes pas dans l'édition, le sujet peut vous intéresser aussi, parce qu'on n'est pas tous simplement que sur le web, on n'est pas tous des purs players du web. À un moment donné, il y a une interaction dans la vraie vie. Il y a quelque chose qui se passe dans la vraie vie. Donc j'ai essayé de mettre ça en équation. C'est pour répondre aussi à la question sur les polytechniciens. Moi, je n'étais pas très bon en maths à l'école. Mais j'ai quand même appris 2-3 trucs sur les équations. Donc mon équation, c'était de dire est-ce que les ventes du livre en ligne ou en librairie, et c'est important les deux, parce que ce n'est pas qu'en ligne aussi, les bouquins se vendent encore majoritairement en librairie, à quoi ça pourrait être lié ? Donc l'équation, elle est simple, c'est les ventes du livre en ligne ou en librairie. C'est une fonction de tout un tas de choses. Après, j'ai essayé d'isoler chacun des paramètres. La notoriété de l'auteur, la présence sur le terrain, la présence dans les médias, la présence en ligne, les critiques autour du bouquin, bien évidemment, sa disponibilité en librairie, c'est l'un des premiers critères. S'il n'y est pas, on ne risque pas de l'acheter. Le sujet, peut-être, quand même, ça doit jouer quelque part, un bouquin sur un sujet ou sur un autre. Et puis d'autres choses qui me restent encore à découvrir. Donc j'ai essayé un petit peu d'isoler tous ces points-là et de voir est-ce que les données, aujourd'hui, nous donnent des réponses à ces questions. Alors le premier point, c'est la notoriété de l'auteur. Alors la notoriété, c'est quelque chose en ligne, mais c'est d'abord quelque chose qui n'est pas en ligne. Alors l'effet notoriété, c'est ça. L'effet notoriété, c'est ça. Cherchez l'intrus. Alors je vous aide un petit peu parce que ce n'est pas facile. Bon, alors il y en a deux qui ont des lunettes. Il y en a un qui est barbu. Il y en a deux qui sont en noir et blanc. Bon, donc peut-être que l'effet notoriété, en fait, ça consiste juste à prendre la pose du penseur de Rodin. Regardez bien. Mais globalement, le penseur de Rodin, il n'avait pas un micro dans la main. Donc globalement, voilà, l'effet notoriété. Peut-être que toutes les actions dont on a parlé auparavant, ça y contribue, mais c'est quelque chose d'acquis ou de ne pas acquis. Ou en tout cas, quand on sort un bouquin, on amène ça avec soi. Alors l'effet notoriété, ça, c'est dans la vraie vie. Donc le plus notoire des trois, ça reste Marc Lévy. Je suis désolé, Jean-Michel. Vous n'avez peut-être pas les mêmes créneaux non plus. L'effet notoriété en ligne, eh bien, il y en a plein de trucs pour évaluer ça, globalement. Alors qu'est-ce que je pourrais choisir comme critère ? Je pourrais dire, finalement, l'effet notoriété en ligne, moi, je pourrais le mesurer avec le nombre de followers de mon compte Twitter. C'est un critère, pourquoi pas ? Avec une petite difficulté, quand même, globalement, c'est que plus vous avez de suiveurs, plus vous aurez de suiveurs. Ça s'entretient. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être un indicateur comme le score cloud dont on n'a pas parlé ce matin. Alors moi, j'ai un score de 58. Je suis hyper content. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, globalement. Quand j'envoie la liste et je vois des gens qui ont 70, je me dis, oh, 65, il y en a, Michel. Donc je me dis, oh, suite. Mais à côté d'un paquet de gens comme vous, peut-être que j'en ai beaucoup plus. Donc voilà, ça, c'est le premier point. Je vous dis, vous ne l'avez pas entendu, il a dit, moi, j'ai 65, mais je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Vous voyez qu'il n'y a pas que moi qui n'ai pas compris encore. Vous savez qu'il y a des boîtes qui embauchent des community managers sur leur cloud. Il faut avoir un minimum de 35. Oh, super. Et on ne sait toujours pas à quoi ça sert. Je vais postuler. Donc évaluer une notoriété en ligne, finalement, ça pourrait peut-être se faire avec des critères qui resteraient à définir. Après, il y a évaluer une présence terrain. Alors pour ça, c'est plus rigolo parce que je m'étais dit qu'il y en avait un qui avait une bonne... Moi, j'aime beaucoup le train. J'aime beaucoup le train. Plein de raisons. Il vient de varier, mais j'aime beaucoup le train. Je m'étais dit, tiens, celui qui a une meilleure idée de tous mes déplacements, ça doit être le programme Grand Voyageur de la SNCF. Et donc, j'ai été reprendre mon agenda et j'ai essayé de remettre un petit peu tous les points par rapport au programme Grand Voyageur. Je me suis aperçu qu'en fait, Grand Voyageur, il n'avait pas du tout noté tous mes trajets. Pour plein de bonnes raisons, d'ailleurs. Parce que parfois, j'ai dû acheter des proms et ne toucher pas de points quand il y a des proms. Enfin bon, tout un tas de trucs, globalement. Mais bon, peut-être qu'après tout, dans mon équation, je devrais mettre les 25 160 points de mon compte Grand Voyageur pour essayer d'évaluer une présence terrain. Ça, ce serait un deuxième critère. Évaluer une présence en ligne, alors là, globalement, on a l'embarras du choix. J'ai les stats de mon compte du blog WordPress que vous avez en bas. En haut, là, vous avez le nombre d'apparitions dans les recherches sur LinkedIn. Ça, c'est pareil. Je ne sais pas ce qu'on mesure exactement. Donc, 2905 apparitions. Et donc, j'ai tous ces éléments pour évaluer une présence en ligne ou en ligne. Après, question moi qui me préoccupait, c'est, OK, vous vous souvenez, dans mon équation, c'est les ventes du livre en ligne ou en librairie, c'est fonction de tout un tas de trucs. D'accord, mais comment j'évalue les ventes du livre ? Alors, déjà, pour commencer, d'évaluer les ventes en ligne. D'accord ? Alors, pour ça, j'ai deux pistes. La première, c'est qu'il est vendu sur Amazon et la deuxième, c'est qu'il est vendu sur la FNAC.com. Bien évidemment, il est vendu sur plein d'autres sites aussi. Alors, sur Amazon, vous avez un truc intéressant, c'est écrit en vert. Il ne reste plus que 4 exemplaires en stock. D'autres exemplaires sont en cours d'acheminement. D'accord ? Les premiers mois, je me suis amusé à compter à chaque fois qu'il était en rupture de stock et à regarder la taille du stock. D'accord ? Bon, ça a fini par me lasser. Surtout quand j'ai fini par comprendre qu'en fait, systématiquement, pour Amazon, un livre est toujours bientôt en rupture de stock en cours d'acheminement. Ce qui doit être aussi un truc marketing. Mais globalement, voilà. Donc ça, c'est le premier point. La FNAC aussi, il y a ça. C'est marqué en dessous, vous voyez, en stock, un exemplaire. Et vous verrez d'ailleurs, c'est un petit truc rigolo, mais que les 5% de réduction, ça donne 23,27 chez l'un, 23,28 chez l'autre. Vous voyez même la donnée. Parfois, ça fait partie des choses pas si concrètes que ça. Donc ça, c'est un moyen d'évaluer les ventes en ligne. Après, j'en ai trouvé un autre qui est assez partiel, mais qui n'est pas inintéressant. C'est qu'en fait, mon bouquin, il y a un lien pour l'acheter depuis mon blog. D'accord ? Tu le refais, non ? C'est clair ? Non. Via le club partenaire Amazon. Bon. Alors, et donc le club partenaire Amazon me verse à chaque vente du bouquin 5,01%. Je passe rapidement, parce que mon éditeur écoutera peut-être la vidéo, sur l'ironie qui fait que je touche plus en tant qu'apporteur d'affaires qu'en tant qu'auteur sur ces livres-là. Je passe rapidement là-dessus. Juste pour vous dire que globalement, ça me donne des idées. C'est-à-dire qu'en gros, ça me dit que ce compte-là a généré 493,85 euros de revenus pour Amazon et qui m'en a reversé 24,74 euros. Avec une conversion de lien produit de 5,26 euros. Ce qui n'est pas mal. Globalement, dans l'absolu, ce qui n'est pas mal. Donc j'ai une idée de toutes les dynamiques qui se passent en ligne. En tout cas, une petite idée des dynamiques qui se passent en ligne. D'accord ? Je suis capable de dire tiens, tel article de presse en ligne a généré des visites sur le blog qui elles-mêmes ont généré peut-être des achats sur Amazon. Ça, ça marche à peu près. Le problème, c'est que la vraie vie, ce n'est pas que en ligne. Donc après, il y a la question de comment j'évalue les ventes en librairie. Alors un premier truc, c'est qu'il faudrait qu'on ait des données sur la disponibilité des bouquins. Alors ça, c'est pareil. Au début, je m'amusais, j'allais dans les librairies et puis je prenais des petites photos. Vous voyez bien ? Alors là, j'étais très content parce qu'il y en avait deux en rayon. Vous voyez bien ? Mais on a des trucs en ligne aussi pour le faire. Par exemple, le site de la FNAC vous permet de taper le nom d'un magasin et ça vous dit le livre est disponible en rayon ou il est indisponible. Le problème, c'est que ça ne vous dit pas pourquoi il est indisponible. Parce qu'il peut être indisponible parce que quelqu'un vient de l'acheter ou il peut être indisponible parce que le libraire en question a fait un retour vers le distributeur. D'accord ? Donc le seul qui a une vision un peu globale du système, c'est le distributeur. Le distributeur, ce n'est pas la FNAC ou autre. C'est la boîte encore au-dessus. Et le problème, c'est que c'est le seul qui a une vision un peu globale des retours et réassorts, ça s'appelle. Et lui, il va bien se garder de partager quelques données que ce soit, bien évidemment. Alors, du coup, on en est arrivé parfois à faire des devinettes. Alors, je vous donne celle-là. Ça, c'était à la FNAC. Vous allez vous dire, il passe son temps à prendre des photos de son bouquin, c'est n'importe quoi. Je m'en rends compte là, en fait, mais je ne m'en étais pas quant à moi. Les devinettes. Je suis passé à la FNAC Montparnasse et j'ai vu qu'il était en pile sur une table. Super, ça. Super bonne nouvelle qu'il était en pile. Non, non. Jean-Michel, il dit que c'est moi qui l'ai mis. Non, ce n'est pas moi qui l'ai mis. J'en ai toujours un avec moi, mais je n'en ai pas cinq ou six. Et là, il y en avait cinq ou six. Et puis, vous voyez qu'il est bien entouré. Je veux dire, s'il se vend comme Lean Startup d'Eric Chris et Business Model Generation ou Stratégie Océan Bleu, vous n'êtes pas prêts de me revoir à l'orient. Non, je blague. Bon, les devinettes, c'est quoi ? C'est qu'en gros, si le livre, il est en pile sur une table de la FNAC, ça veut dire qu'il se vend bien. Parce que c'est des malins, la FNAC. Globalement, ils mettent en lumière des bouquins qui se vendent bien. Et puis après, en en discutant avec l'éditeur, il m'a dit, soit qu'il se vend bien, soit qu'il vient juste d'arriver. Et donc, en gros, peut-être que si t'étais passé demain, il a dégagé parce qu'il ne se vend pas. Vous voyez le truc ? Voilà. Donc, on en est réduit à faire des devinettes. Voilà. Un peu gênant, quand même. Sur un monde où on dit big data, il y a des données partout, des réponses... Un peu gênant. Alors, à quoi ça m'a amené ? Ah oui, un dernier point. Celui-là est plus rigolo encore. Évaluer l'effet des critiques. Notamment les critiques d'Amazon, qui est intéressante parce que c'est un truc hyper transparent, les critiques sur Amazon. Donc, il y a un certain Jean-François Carrasco, que je ne connaissais pas quand il a écrit ça, je l'ai rencontré depuis à Marseille, qui a fait une critique, ma foi, assez sympathique du bouquin. Je vous laisse les liens. Alors, sa critique, elle a un avantage, au-delà du fait qu'elle soit positive. Elle a un avantage, c'est qu'elle est très étayée. Elle a un inconvénient, c'est qu'il a mis 5 étoiles et qu'il est le seul à l'avoir fait. Et ça, en fait, les études qu'on a nous montrent qu'en fait, quelqu'un qui a un seul avis avec 5 étoiles, ça a plutôt tendance à susciter la méfiance de la part des acheteurs potentiels. D'accord ? Donc, achetez-le, trouvez qu'il est bien, mais mettez juste 3 étoiles en disant, c'est très bien, mais cependant, il manquerait tel ou tel point. D'accord ? Donc, vous voyez, rien que ça, l'effet des critiques, il faudrait pouvoir commencer un peu à l'évaluer un peu globalement. Voilà. Alors, ça, c'était pour ma petite expérience. Qu'est-ce que, globalement, je retire de tout ça ? Parce qu'au-delà de ça, la question, c'est pas tellement de dire, OK, est-ce qu'il a réussi à craquer le système de la vente de l'édition ? Ça se saurait si c'était aussi clair que ça. Globalement, moi, je retire un certain nombre de choses de cette petite expérience et j'aimerais partager ces résultats avec vous. Il y a 5 leçons, enfin, plus une, à tirer de cet exercice pour moi. La première, c'est que, oui, il y a des données partout en ligne. Et on vous en rabâche les oreilles, il n'y a pas une conférence Big Data où on ne commence pas en disant tant de terabytes de données. Il y a des données partout en ligne, c'est vrai, mais deux, toutes les données ne sont pas en ligne. C'est là où l'enjeu de l'open data se positionne d'ailleurs. Globalement, si j'ai été capable de vous dire où est-ce que j'ai été depuis 6 mois grâce à mon programme Grand Voyageur et que je ne suis pas remonté plus loin dans le temps, c'est que la SNCF ne me le met pas en ligne, mon historique plus ancien. D'accord ? Donc, il le connaît mais il ne le partage pas avec moi. Et puis trois, d'ailleurs, il y a plein de données qui manquent hors ligne. Il y a plein de choses, notamment, qu'est-ce qui fait que les gens arrivent dans une librairie à un moment donné pour acheter un bouquin ? Ça, on n'a pas de données là-dessus. On a des études, peut-être, mais on n'a pas des données qui nous permettraient de commencer à factualiser un peu tout ça. Et donc, en gros, leçon numéro 4, les données nous donnent quelques réponses et sûrement pas toutes, mais leçon numéro 5, le plus important, c'est de savoir poser les questions. Oui, ça paraît basique, mais c'est quand même ça. C'est-à-dire que plutôt que de faire ce petit travail-là, d'aller voir des équations, autant aller trouver un connaisseur du marché de l'édition et lui dire « Qu'est-ce qui fait vendre aujourd'hui un bouquin ? » Et puis, il vous dira plein de choses. Il vous dira notamment que faire des conférences et en faire un certain nombre puisque j'en suis à 45 depuis la sortie du bouquin, il vous dira que ce n'est pas bon pour les ventes. C'est curieux, mais pourtant, c'est une réalité. Pourquoi ce n'est pas bon pour les ventes ? Parce que les gens, ils vous voient partout et disent « Je sais déjà ce qu'il y a dedans, je n'ai pas besoin de l'acheter. » Alors, je vous rassure, mon bouquin, il ne parle pas du tout de ça donc comme ça, ça ne vous dérangera pas si vous avez envie d'aller faire vos emplettes derrière. Au-delà de ça, je pense qu'il y a trois tensions et vraiment tensions, tendances, j'insiste sur les deux points autour des données. Et ces trois tensions, on les retrouve dans toutes les données que j'ai pu citer auparavant. Alors, ces trois tensions, c'est quoi ? Alors déjà, le point important, c'est que c'est des tensions qui sans cesse s'attirent et se repoussent. L'image, c'est un petit peu comme trois boules de billard. Vous tirez dans une et puis il y en a une qui part et puis après, elles reviennent. Vous voyez, c'est vraiment cette logique un peu de quelque chose de perpétuellement en mouvement. Alors, les premières tensions, la première tension, c'est le partage. Donc, partager quoi, avec qui, pour quoi faire, vous allez voir, on va détailler un petit peu. La deuxième, c'est la question de la monétisation parce que là-dedans, dans tout ce que j'ai évoqué, il y a un certain nombre de données qui font l'objet d'une monétisation. Et la troisième tension, c'est celle de la protection ou du contrôle. Je ne sais pas comment le dire, mais en gros, la tentation qu'on a aujourd'hui de reprendre le contrôle de nos données, précisément. Alors, si je les détaille, le partage, en gros, c'est quelles données je vais partager et avec qui je vais les partager. Et finalement, c'est une question qui est au cœur de l'open data, mais ce n'est pas qu'une question qui concerne que les organisations, c'est aussi une question qui vous concerne, vous, au quotidien. Donc là, finalement, sur ce petit schéma, j'essayais juste d'expliquer, attention, ce que fait Amazon quand il me donne accès aux chiffres de vente que j'ai générés via son lien, ça ne s'appelle pas de l'open data. On est d'accord ? C'est peut-être du demi-open data, mais ce n'est pas de l'open data. Il m'a donné accès à une partie des données sur un format précis et surtout pas avec une licence relativement libre et ouverte. Donc, finalement, cette question-là se pose un petit peu de qu'est-ce que je partage, avec qui, à quel moment. Et en fait, les dynamiques de partage, on l'a vu tout à l'heure avec la consommation collaborative, mais elles sont beaucoup, beaucoup plus complexes que ce qu'on imagine. Je vous donne juste un exemple de partage et de contribution qui m'avait interpellé. Il y a quelques mois, j'avais fait une étude sur l'usage de Twitter dans les réseaux de transport urbains et notamment, je m'étais intéressé aux comptes qui font de l'alerte contrôleur. Vous avez des comptes d'usagers qui vous préviennent attention, contrôleur à tel endroit, à tel moment. Et puis, en interrogeant un peu des gens qui géraient ces comptes-là, je m'étais rendu compte que la plupart d'entre eux étaient soit pas utilisateurs du réseau de transport, soit abonnés au réseau de transport. Donc, en gros, eux-mêmes n'avaient pas véritablement intérêt... Enfin, comment dire ? Ils ne le faisaient pas pour eux, quoi. Il y avait une vraie notion d'altruisme dans le fait de partager l'emplacement d'un contrôleur dans un réseau de transport. c'est une forme d'altruisme qui pose problème quand même. Et puis, je me suis souvenu de mon père qui, quand on était petit, il faisait un truc que plus personne d'entre vous ne fait, j'imagine ou j'espère, sur la route, c'est qu'il faisait des appels de phare pour prévenir qu'il y avait un contrôle de gendarmerie. Vous n'avez jamais fait ça ? Vous ne faites plus jamais ça, j'imagine. Non. Bon. Mais c'est un comportement collaboratif. Je partage une information. Alors, pourquoi ? Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, quand j'ai rencontré mes gars qui faisaient ça sur Twitter, j'ai pensé à mon père parce qu'en fait, c'est de la même logique. Pourquoi ils le font ? Pourquoi ils partagent là-dessus ? Ils partagent, par jeu, bien évidemment, parce que c'est rigolo de le faire. Mais ils partagent aussi parce qu'ils sont tous unis contre une autorité. Alors, l'autorité, c'est quoi ? C'est les gendarmes, et puis c'est derrière les contrôleurs dans le cas du réseau de transport urbain. D'accord ? Donc, il y a des dynamiques, il y a des choses à comprendre qui sont sans doute plus compliquées que de dire je partage ou je ne partage pas. Il faut aller un peu plus loin que ça. Bon. Pour finir juste sur votre exemple, sur cet exemple de l'appel de phare, si je précise que ma mère est fille de gendarme, je pense que ça joue aussi un peu pour ça. Je pense qu'ils le faisaient aussi pour emmerder ma mère. C'est un méta-niveau de compréhension du sujet. Donc, première tendance, c'est le partage. Partager quoi ? Avec qui ? Deuxième tendance, c'est la monétisation. Quelles données je vais essayer de vendre et comment je vais pouvoir les vendre ? Eh bien, là, j'ai quand même vu des trucs intéressants dans cet exercice-là parce que, globalement, comment dire, on imagine aujourd'hui qu'on vend des profils. C'est en gros votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail et compagnie. Alors que c'est beaucoup plus subtil que ça. Ce qu'on est en train de vendre, c'est des comportements et c'est peut-être moins des profils que véritablement des comportements. Alors, le modèle qui m'a frappé, c'est parce qu'on peut être dans le numérique et avoir quand même un minimum de culture, c'est qu'en fait, on est dans le modèle qui était décrit par Michel Foucault en 72 ou 75 où Wikipedia n'est pas très clair sur la date dans son ouvrage Surveiller et punir où il parle du modèle du panopticon. Ça vous dit quelque chose ou pas ? Levez la main. Tout le monde a fait lever la main. Il n'y a pas de raison. OK, il y en a quatre qui voient de quoi je parle. Très bien. Le modèle du panopticon qui est évoqué par Michel Foucault et qui avait été défini par Jérémy Bentham il y a deux siècles, c'était en gros un modèle de prison où mon gros point bleu là, c'est le gardien de la prison et puis tous les détenus sont autour, toutes les cellules sont autour. Et ça permettait en ayant un certain design de la prison, en gros, que le gardien puisse regarder tout le monde mais que tout le monde, tous ces détenus-là ne sachent pas si le gardien était ou pas en train de les regarder. C'est clair ? Jérémy Bentham, quand il a défini ça, il a dit c'est un super modèle parce qu'en gros, que tu mettes un gardien ou pas un gardien, le fait que peut-être on soit en train de te regarder, ça fait que tu vas te tenir à carreau. Et en fait, ce qu'on est en train de voir comme modèle de monétisation, c'est exactement ça, mais c'est le panopticon inversé. Je m'explique. En gros, le panopticon inversé, c'est exactement l'exemple que je vous montrais là que je suis de LinkedIn. Une des fonctions qui marche le mieux dans le LinkedIn et notamment dans les versions payantes, c'est qui a vu votre profil. et c'est en gros, vous avez 13 personnes. Alors là, l'exemple, c'est mon profil a été vu par 13 personnes au cours des 7 derniers jours. Et quand je clique dessus, j'ai qui est venu voir mon profil. D'accord ? C'est le modèle du panopticon inversé, c'est-à-dire qu'en gros, je sais que tu m'as vu, mais tu ne sais pas que je sais que tu m'as vu. Et c'est là la puissance du truc. C'est-à-dire que finalement, si vous commenciez, parce qu'en plus, il y a un double modèle économique à faire, il y a un modèle économique pour savoir qui est venu te voir et puis il y en aura un deuxième qui est, tu payes pour que les autres ne sachent pas que tu as été les voir. Oui, ça pourrait être dans les deux sens. SlideShare aussi fait ça de manière assez fantastique. Le compte pro de SlideShare vous offre tout un tas de statistiques sur les dernières visualisations et je vous assure que c'est un outil extrêmement puissant où ce qu'on commercialise finalement, c'est ça. C'est, je sais que tu m'as vu, mais tu ne sais même pas que je le sais. C'est bon ? Et puis enfin, dernière tendance, et j'arrêterai là-dessus, c'est la question de la protection parce que quand même, tout ça, toutes ces questions de données, ça ne va pas de soi et on est en train d'essayer de redéfinir un peu la notion de données personnelles. Alors, un petit exemple issu de cette étude dont je vous parlerai après. Dans cette étude anglaise, il y avait une question qui a été posée. Moi-même, je me la suis posée, je trouvais le questionnement intéressant. Sur une échelle de 1 à 10, diriez-vous que ces données sont personnelles ou impersonnelles ? Enfin, impersonnelles, il faut comprendre, elles ne sont pas personnelles. D'accord ? Alors, il y a des trucs qui me paraissaient évidents. Par exemple, les films, les livres, la musique que j'aime, les endroits que je fréquente régulièrement, les produits et services que j'achète fréquemment, votre âge, votre localisation actuelle, là où vous êtes, je suis à l'Orient, votre date de naissance, votre statut marital, votre adresse e-mail, le nom de votre employeur, votre genre, votre orientation sexuelle, vos antécédents médicaux, votre numéro de téléphone mobile ou fixe, vos antécédents judiciaires, votre numéro de sécurité sociale ou le nombre d'enfants que vous avez. D'accord ? Faites l'exercice pour vous-même, vous verrez qu'en fait, il y a de fortes chances que vous ayez tout un chacun, pas du tout les mêmes sensibilités à chacune des questions. Ouais ? C'est à ce qu'on a défini aujourd'hui jusqu'à une donnée personnelle. Pour moi, ça sera peut-être une donnée personnelle, mais pour lui, pas du tout. Et donc, on va devoir gérer ça aussi. Et on va devoir peut-être commencer à proposer des outils pour reprendre le contrôle. Donc, en Angleterre, il y a un projet qui s'appelle MyData ou MiData. Et en France, ça s'appelle MesInfo. Et qui propose précisément ça. C'est-à-dire, en gros, de dire tout ce que l'entreprise et les organisations savent sur moi, je dois le savoir aussi. Ouais ? Donc, on est en train de voir des choses comme ça qui apparaissent et qui, moi, me semblent intéressantes parce qu'on est vraiment dans l'idée de dire je reprends le contrôle de mes données. Voilà. Alors, si le sujet vous intéresse, je vous encourage à télécharger ce petit livre blanc qui s'appelle The Data Dialogue qui est publié par un think tank britannique, Demos, qui est gratuit. Et si vous voulez de la lecture, j'ai publié un bouquin mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Voilà. Je m'arrête là. merci. Simon, merci. On a encore du temps pour quelques questions. Y a-t-il des questions dans la salle ? Pas de questions. Alors, une question... Il y a des questions ? Il y a des questions ? Je ne les vois pas, moi. Mais non, il n'y a personne. Une question incidente. Le bouquin, il a été fait en mode traditionnel avec un éditeur normal. Contrat à 8%, 12% ? Alors, contrat avec des cliquets à 5 et 7. 5 et 7. Et le prochain bouquin, il faut le faire sur le même éditeur ? C'est une bonne question. Merci de l'avoir posé. Non, non, non. Je vais dire au-delà de ça. Alors, 5 à 7, pour être clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en tant qu'auteur, je touche 5% du prix de vente hors taxes. Donc, sur un livre qui est vendu 24,50 euros, je vais toucher 1,10 euros pour vous donner un ordre de vendeur de l'économie du livre. Oui. Et il est disponible en ligne, électroniquement, en e-book ? Il n'est pas disponible en ligne, électroniquement. C'est l'éditeur qui n'a pas voulu ? Alors, ce n'est pas dans la pratique de l'éditeur. Il a déjà fait sur d'autres titres. Donc, je ne pense pas que ce soit une question derrière de... Une question de religion, on va dire, en tout cas. C'est une question de religion. D'accord. Ce n'est pas une question de religion. Ah, pardon. Si je peux juste préciser sur ce point-là. Le fait de fournir des données aux auteurs, ça fait partie aujourd'hui du pitch commercial d'un certain nombre d'entreprises et de plateformes en ligne. C'est-à-dire qu'effectivement, les formules. Alors, j'avais regardé parce qu'il y a des trucs intéressants. Et il y en a notamment un qui vous propose des stats extrêmement précises sur le nombre de gens qui ont commencé le bouquin. C'est sur les livres électroniques. Le nombre de gens qui ont commencé le bouquin et le nombre de gens qui l'ont fini et à quel moment ils se sont arrêtés. Et moi, en tant qu'auteur, je n'ai pas du tout envie de savoir ça. De voir quand est-ce qu'ils se sont arrêtés. Bon. Qu'est-ce que j'allais dire ? Pourquoi ne pas avoir adopté une solution self-publishing ? Parce que le... La clé du truc, c'est que le livre, il soit en librairie. Mais en self-publishing, il peut être en librairie aussi. Oui, c'est plus difficile encore aujourd'hui. C'est vrai. C'est encore plus difficile. J'allais dire que l'éditeur, au-delà du travail qu'on peut faire ensemble en échange sur le contenu, l'orientation, les axes. Il y a eu aussi un travail par rapport à l'écriture. Au-delà de ça, pour moi, en tout cas, son premier job, c'est que le livre, il soit disponible, qu'il aille à la rencontre de son public. Il fait de la promotion, votre éditeur traditionnel ? Il en fait. Oui, oui. Bon. OK. Comment vous jugez l'édition française ? Je n'ai pas d'avis sur la question. Pas d'avis ? Non. OK. Pas de questions ? Je vous propose de faire le break. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada